Bienvenue sur ma chaîne Univers Nature et sa richesse Aujourd'hui notre sujet sera aussi sur le rôle de la nourriture dans l'activation de la mémoire et des fonctions cérébrales. Voici le rôle de l'alimentation dans l'activation de la mémoire et des fonctions cérébrales et les nutriments les plus importants qui doivent être apportés dans l'alimentation, qui y contribuent dans l'article suivant. Le cerveau est l'un des organes les plus importants du corps humain. Il est responsable de la pertinence de toutes les activités volontaires dans le corps humain et du comportement associé à l'intelligence. Il contrôle toutes les fonctions de base du corps. Bien sûr, la nature de la nourriture joue un rôle fondamental et important dans la formation des nerfs, le développement du cerveau, l'amélioration de son travail et son renforcement, et le développement de ses compétences à différentes étapes de la vie, et certainement l'activation de la mémoire et la prévention de la démence et de la maladie d'Alzheimer. Ici, nous parlerons du rôle de la nourriture dans l'activation de la mémoire et du travail cérébral, et des nutriments les plus importants qui jouent un rôle à cet égard. Le rôle de la nourriture dans l'activation de la mémoire et des fonctions cérébrales. Voici les nutriments les plus importants qui renforcent le rôle des aliments dans l'activation de la mémoire et du travail cérébral dans les cas suivants. 1. Vitamine B12 L'une des fonctions de base des vitamines du groupe B est de maintenir les nerfs et leur intégrité dans le corps, dont la plus importante est la vitamine B12 pour le système nerveux car elle joue un rôle essentiel dans le maintien du fonctionnement normal du système nerveux et est responsable de la synthèse du matériel génétique dans les cellules du corps. Il fait partie de la gaine de myéline entourant les nerfs et maintient l'intégrité de la moelle osseuse. Une carence en B12 dans le corps entraîne des dommages irréversibles et irréversibles au système nerveux. Les sources alimentaires de vitamine B12 se trouvent dans le foie, le saumon, le lait enrichi, les œufs et les céréales de petit-déjeuner enrichis. 2. Acide folique, vitamine B9 Le rôle de la nourriture dans l'activation de la mémoire, du travail cérébral et de la formation des éléments de base du cerveau commence depuis que vous êtes un phtus dans le ventre de votre mère. Cela apparaît dans l'importance de la prise de sources d'acide folique, notamment pendant les premiers mois de la grossesse, les douze premières semaines, dans la formation des nerfs et leur protection contre les malformations congénitales. Souligne que les femmes enceintes prennent des suppléments nutritionnels qui contiennent environ 400 microgrammes pour répondre aux besoins quotidiens en acide folique. Les sources alimentaires d'acide folique se trouvent dans les légumes à feuilles vertes, les légumes racines, les grains entiers, les légumineuses, le foie, les oranges, les noix et les jaunes d'œufs. 3. Antioxydants Il a été constaté que ceux qui mangent une variété de légumes et de fruits et se concentrent sur eux dans leur alimentation auront moins de chances de développer une démence ou la maladie d'Alzheimer, principalement en raison de leur teneur en antioxydants puissants tels que, bêta-carotène, vitamine C, vitamine E, hélicopène. Le thé vert et le gingembre sont également l'une des sources les plus importantes d'antioxydants puissants qui protègent contre les radicaux libres et préservent diverses cellules des dommages, y compris les cellules cérébrales et nerveuses. 4. Glucides L'aliment principal pour le cerveau est le glucose simple, qui résulte du métabolisme des sucres et des glucides dans le corps, mais ici, nous ne recommandons pas de manger des sucres simples et raffinés pour améliorer le travail du cerveau, car ils augmenteront le taux de sucre dans le sang et vous fournir une énergie immédiate qui se termine rapidement, en plus d'être une source élevée de calories qui peuvent altérer la concentration et les processus de pensée. Alors que si vous vous concentrez sur les glucides complexes et les grains entiers dans votre alimentation, vous obtiendrez une grande quantité de fibres alimentaires, dont il a été démontré qu'elles ont un impact significatif sur les performances cognitives et améliorent le fonctionnement du cerveau. 5. Protéines La principale responsabilité dans la stimulation des nerfs et du cerveau sont des produits chimiques connus sous le nom de neurotransmetteurs, qui affectent également l'humeur et la concentration, et la plupart des neurotransmetteurs sont composés principalement d'acides aminés, qui sont obtenus à partir de diverses sources de protéines. Pour comprendre le rôle de l'alimentation dans l'activation de la mémoire et du travail cérébral, il faut ici manger des protéines de différentes sources, telles que, la viande et ses substituts, le poisson, le lait et ses dérivés, les noix, les grains entiers et les légumineuses. 6. Graisses insaturées Les graisses insaturées sont connues pour être importantes, en particulier l'acide gras oméga-3, très nécessaire au fonctionnement et à l'entretien du cerveau et des nerfs. Le rôle des oméga-3 dans l'amélioration de la mémoire, en particulier chez les personnes âgées, est devenu connu. Il a été démontré qu'il aide à réduire le risque de démence et d'accidents vasculaires cérébrales. Il est généralement recommandé de manger deux repas par semaine de poisson, au moins 120 grammes, pour s'assurer que notre corps reçoit la quantité requise des oméga-3. Nous mentionnons ici d'autres sources de poisson oméga-3, telles que, noix comme les noix et les amandes, huile d'olive et graines de lin. 7. Eau Peut-être n'y est-il pas d'étude à ce jour qui ait montré une relation entre boire de l'eau en quantité suffisante et améliorer la mémoire, mais il est certain que l'eau, est importante pour tous les organes du corps, est également importante pour le cerveau, car 60% de la composition de notre corps est l'eau, en revanche, l'eau est quoi environ 75% du cerveau est formé et il est connu que la déshydratation entraîne des problèmes de confusion et de mémoire. En plus de ce qui a été mentionné précédemment sur le rôle de la nourriture dans l'activation de la mémoire et de la fonction cérébrale, il est certain que de nombreux autres éléments jouent également un rôle très important et nécessaire pour influencer la santé des nerfs et la fonction cérébrale, par conséquent nous vous recommandons d'avoir une alimentation saine et équilibrée qui comprend tous les nutriments sans augmenter ni diminuer, en vous concentrant sur la consommation de légumes et de fruits, un pourcentage élevé de fibres alimentaires, en évitant les sucres simples, en vous concentrant sur la consommation de sources d'oméga 3 et d'acides gras insaturés. Et boire au moins 8 verres d'eau par jour. Merci de m'avoir suivi n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour recevoir les nouveautés et pour plus d'informations visitez mon site mangeysaine.com